Salut, c'est Jean Rivière. Alors je voudrais aujourd'hui dans cette vidéo te donner mes meilleurs conseils pour créer des formations si t'es pas très à l'aise avec ça, que t'aimerais devenir formateur professionnel, t'as peut-être déjà essayé de créer une formation, ça t'a paru un truc énorme ou ça t'a paru un truc dramatique ou anxiogène, peut-être que t'as déjà créé aussi quelques formations mais que ça te demande un effort qui est presque surhumain et que tu te demandes comment font les gens qui en créent beaucoup. Et moi j'en ai créé, ça tombe bien, c'est pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs, j'en ai créé plus de 400, bon ça doit faire plus de 500 à l'heure actuelle mais j'ai pas tout compté. Donc des petites formations que j'ai créées souvent de façon hebdomadaire, c'est-à-dire la plupart du temps j'en crée une nouvelle toutes les semaines. Et ce sont des formations qui durent à peu près une heure, une heure, une heure vingt, enfin ça dépend, j'essaye toujours de garder le format une heure mais parfois ça dépasse un petit peu. Ce qui correspond pour quelqu'un qui crée des grosses formations, si tu prends des formations qui vont faire 5 heures, ce qui correspond peut-être à une centaine de formations de 5 heures, ce qui est quand même pas mal déjà. Alors évidemment au début c'était difficile, au début j'étais tétanisé en fait. En fait le problème c'est que quand tu sais qu'il y a des gens qui payent derrière, t'es tétanisé. Tu vois déjà pour beaucoup de gens, se mettre sur YouTube ou se mettre comme ça en public dans une vidéo, c'est assez anxiogène mais dans une formation, même s'il y a moins de monde parce qu'il y aura toujours moins de gens qui vont regarder ta formation et la suivre que de personnes qui regardent ta vidéo YouTube, sinon on serait tous extrêmement riches s'il y avait plus de gens qui achetaient nos formations que de vues sur YouTube. Mais bon, même s'il y a moins de monde dans une formation, on est souvent plus anxieux parce que ces gens-là ont payé. Et moi il y a un truc qui m'a énormément aidé, c'est l'idée de la, c'est la première chose, c'est l'idée de la différence de potentiel. Alors je t'explique ce que c'est. Moi j'ai compris ça à un moment, j'ai dû lire ça dans un bouquin à un moment, il y a je sais pas une dizaine d'années. La différence de potentiel. Alors tu sais que quand en potentiel, en cours de physique à l'école on apprend ça sur l'électricité, la différence de potentiel. Bon moi je suis nul en physique mais ce que j'ai retenu de ça ou en tout cas en l'appliquant au business et au business en sens large, j'ai compris que ce qui marchait et ce qu'il fallait vraiment chercher quand on était entrepreneur ou quand on avait une activité indépendante, c'est des différences de potentiel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quelque chose qui est facile pour toi. Donc si tu veux, regarde ici, ça c'est la courbe de la facilité ou de la valeur ou de l'importance ou de l'effort. Bon. Quelque chose qui est ici pour toi, donc quelque chose qui est vraiment facile à faire pour toi, qui ne demande pas beaucoup d'efforts, qui même pour toi ne représente pas forcément beaucoup de valeur parce que c'est un truc quotidien, c'est un truc simple, c'est un truc qui pour toi est facile en fait, mais qui pour certaines personnes représente énormément de valeur. Quand tu arrives à créer cette différence de potentiel là, tu as tout gagné parce que tu as une activité qui est simple, c'est-à-dire pour toi c'est facile et pour les gens ça représente beaucoup et donc du coup ils sont prêts à mettre de l'argent pour avoir ce que tu fais. Je te donne un exemple, tu sais, c'est Dan Kennedy qui disait ça, un auteur américain, qui disait qu'à mesure que ta carrière avance, bon c'est pas vrai dans tous les métiers mais c'est vrai dans certains, on te paye de moins en moins pour ce que tu fais mais pour ce que tu es. Quand tu regardes par exemple les anciens présidents comme Barack Obama, comme Nicolas Sarkozy ou autres qui vont faire des conférences ou même des Youtubers je pense, ou des ex-Youtubers je pense à des gens comme Casey Nestat par exemple qui vont se faire payer des sommes mirobolantes pour être présents à un événement et pour faire un petit discours de 10 minutes. Alors on se demande parfois pourquoi, comment est-ce que ça se fait qu'un petit discours de 10 minutes ça soit payé parfois plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est très simple, c'est qu'ils veulent mettre son nom sur l'affiche. Par exemple si tu as Barack Obama, toi tu organises une conférence là, ou tu organises un événement, ou tu organises un truc et sur l'affiche tu mets qu'il y a Obama qui va venir en personne. Et bien Obama, tout le monde va venir, d'un coup ton truc prend une importance énorme, les journalistes s'y intéressent etc. Donc la valeur si tu veux que va apporter Obama en se faisant payer, c'est même pas son discours en tant que tel, c'est sa présence. Et donc du coup pour lui c'est facile, il est ici, et pour toi l'organisateur de l'événement ça représente énormément de valeur puisque c'est ça qui va faire que les gens vont venir, qu'on va en parler et tout. Donc là ça c'est un exemple un peu extrême si tu veux d'une différence de potentiel dans laquelle c'est facile pour la personne, pour l'entrepreneur ou pour la personne qui se fait payer, mais ça représente en même temps énormément de valeur pour les gens en face. Alors nous on n'est pas Obama, malheureusement parce que ça serait quand même un peu plus simple sur plein d'aspects, mais on peut toujours faire la même chose. Et comment est-ce qu'on peut appliquer le principe de la différence de potentiel quand on est créateur, quand on est formateur ? Tout simplement il faut trouver une façon de créer des produits qui soient faciles pour toi. Il faut arrêter, il faut en fait sortir de la mentalité qu'on a apprise à l'école que plus on travaille dur, plus on a de récompenses, que tu vois c'est un peu la philosophie du mineur de charbon, tu vois ça consisterait à envoyer ses gamins faire les mineurs de charbon, ça ressemble à rien, en tout cas dans l'entrepreneuriat ça marche pas comme ça. On n'est pas récompensé pour nos efforts, on est récompensé pour la valeur qu'on apporte aux gens. Regarde, Obama ici il a pas fait un effort fou, il a pris l'avion, il est venu à ton truc, donc son effort il était là. N'empêche que pour toi si Obama, peut-être que t'aimes pas Obama, on parle pas des idées politiques d'Obama, on parle de l'exemple en tant que personne et comment il se fait payer, et bah pour toi ça représenterait ou pour beaucoup de gens une valeur incommensurable d'avoir sa présence lors d'un événement. Donc du coup il est pas payé parce que c'est dur de faire son truc. Et de la même façon nous on a plein de choses sur lesquelles on peut être payé sans que ça soit difficile. Et si tu réfléchis en termes de format, alors il y a le format, déjà quel format pour toi est le plus facile en termes de formation. Moi j'ai fait par exemple pas mal de formations audio, on peut très bien faire des formations audio. En termes de, alors sur le format, le montage, si tu t'interdis de faire du montage et que tu le fais plus à l'inspiration de la même façon dont tu ferais un live par exemple, bah du coup tu t'enlèves plein de travail, il n'y a pas de montage, il faut simplement être un peu plus détendu, se permettre des E de temps en temps, se permettre de revenir sur une phrase, etc. Ça peut être le fait de voir ça comme, alors moi j'avais mis ça en place dans ma tête à un moment, de voir mes formations pour moi d'une façon différente de la façon dont mes clients vont la voir. C'est-à-dire moi quand j'enregistre, pour moi il faut que ça soit quelque chose de facile. Donc je vais davantage le voir comme l'enregistrement d'un podcast ou l'enregistrement d'une vidéo, tu vois. Parce que si je me dis je me mets à enregistrer une formation et que je visualise tous les gens qui vont l'acheter, bah ça va devenir, tu vois, tu dramatises dans ta tête. Si tu te dis, voilà, je fais un, c'est comme un podcast, ou je le fais pour moi, ou je le fais pour, tu vois. Il faut trouver un moyen de casser ce schéma-là dans sa tête qui crée que des trucs anxiogènes. Et au final ton contenu est bien mieux parce que quand t'es détendu, bah ta formation elle est mieux que si t'es guindé, t'es stressé, t'as peur de dire une bêtise à chaque mot et tout. Donc si tu veux, la clé ici, et ça moi je peux pas te donner les clés exactes pour toi parce qu'on est chacun différent, mais c'est de voir l'enregistrement de tes formations comme quelque chose de facile, de faire en sorte que ça soit facile et détendu. Et d'un coup, ça crée cette différence de potentiel ici, ce qui ne t'empêche pas de présenter ta formation comme quelque chose qui va changer la vie des gens si ça change effectivement la vie des gens. Mais toi quand tu l'enregistres, vois-le comme un podcast ou comme quelque chose de simple ou comme quelque chose d'un peu léger en fait, et apporte de la légèreté aussi dedans. Donc ça c'est la première chose, la différence de potentiel. La deuxième chose, c'est d'aborder des sujets, des sujets que tu connais déjà, que tu connais déjà. Alors beaucoup de gens, ils ont l'impression que pour qu'une formation marche, il faut absolument qu'ils trouvent un truc ou un sujet duquel personne n'a jamais parlé ou un truc complètement obscur. Souvent le résultat de ça, c'est que tu vas pas faire beaucoup de ventes. Demande-toi quand tu fais une formation, quels sont les sujets que je connais déjà ? Il y a trois façons d'en trouver. Le premier, c'est ce que tu viens d'appliquer ou de découvrir. D'appliquer ou de découvrir. Par exemple, moi souvent, quand je déploie un nouveau système dans mon activité et que je suis satisfait des résultats de ce système, je fais directement derrière une formation dessus. Ça me permet de transmettre ce que je viens de découvrir et en même temps ça fait une formation facile. C'est souvent des sujets desquels j'ai vraiment envie de parler parce que je viens d'appliquer ça dans mon activité ou dans ma vie ou autre et du coup je viens de le déployer donc c'est facile d'en parler. J'ai envie d'en parler, j'ai pas besoin de faire beaucoup de préparation pour en parler. Donc les choses que tu viens d'appliquer ou de découvrir. Fais tout de suite une formation derrière là-dessus. Dès que tu implémentes quelque chose dans ta vie, que tu essayes quelque chose, que tu fais un changement dans ta vie ou que tu prends une nouvelle habitude ou que tu mets en place un nouveau système. La deuxième chose, c'est toutes les choses que tu fais pas comme les autres. Pas comme les autres. Souvent c'est des super sujets de discussion aussi. Quand tu es avec tes amis ou quand tu rencontres du monde ou quand tu rencontres d'autres professionnels de ta thématique, souvent tu vas discuter des choses que tu fais pas comme les autres ou tu vas poser des questions aux autres autour de la table sur pourquoi toi tu fais ça comme ça et pas comme ça. Et souvent ça déclenche des débats passionnants, des discussions passionnantes et ça te permet aussi de faire des reframings. Si t'as pas un peu suivi mes contenus sur la création de formation, sur les sujets de formation et tout, demande-toi qu'est-ce que moi je fais pas comme les autres et quel contenu, quelle formation je pourrais faire là-dessus. Et d'un coup ça te fait des sujets sur lesquels il n'y a pas beaucoup de recherche à faire ou il y a zéro, regarde là il y a zéro recherche à faire, là il y a zéro recherche à faire, donc d'un coup c'est plus simple. Et puis la troisième façon, c'est les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est-à-dire les choses de base. Mentaux. Par exemple, pour moi, comment créer une formation, comment ceci, comment cela, c'est des choses sur lesquelles tu n'as pas non plus besoin de faire de préparation, c'est-à-dire de recherche en fait, c'est-à-dire tu ne vas pas passer à faire des jours de recherche là-dessus, étant donné que c'est des sujets que tu connais déjà. Donc quand tu parles de sujets que tu connais, que tu maîtrises déjà et sur lesquels tu n'as pas besoin de faire de recherche hallucinante, d'un coup ça fait aussi des formations qui sont souvent bien meilleures parce que tu maîtrises ton truc. Beaucoup de gens essayent toujours de parler de choses qu'ils ne connaissent pas, vont s'engoncer dans des recherches qui ne finissent jamais, qui prennent parfois des semaines et des semaines. Du coup ça devient anxiogène, ça dramatise le fait d'enregistrer la formation. Et au final la formation ne va pas être si top que ça parce que c'est des sujets qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Donc aborde des sujets que tu connais déjà. Troisième chose, c'est systématise la création. Systématise la création. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, quand on crée une formation, il y a plein de choses à faire. Il y a la préparation, il y a le plan, il y a le matériel, il y a toutes les habitudes que tu prends, même l'heure à laquelle tu le fais, ta routine avant d'enregistrer, il y a des gens qui aiment bien sauter en l'air pour se donner de l'énergie, il y a des gens qui aiment bien faire une méditation pendant 20 minutes, il y a des gens, enfin tu vois, on a chacun un peu nos routines. Mais quand tu crées un système, tu n'es plus dépendant, déjà tu n'as pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. Crée-toi un système bien huilé, avec du matériel bien huilé, avec tes réglages sur un document texte, avec tout un process étape par étape, avec des journées, par exemple la journée du lundi, tu fais ton plan, avec étape 1 le sujet, étape 2 ceci, étape 3 cela. Et d'un coup après ça devient routinier, ça devient une routine, tu n'as plus besoin de penser à tout ça, ça ne prend plus beaucoup d'impact dans ta tête, ça n'a plus beaucoup d'impact dans ta tête. Donc ça c'est la systématisation, je te donne un exemple de systématisation, sur la vidéo que tu es en train de regarder, comme sur les formations, que je fais aujourd'hui, tu vois quand j'écris sur l'iPad, quand j'écris sur la tablette là, tu vois ce que j'écris à côté, et quand je n'écris pas, ben là tu vois je suis ici, j'ai un script qui permet, que j'ai demandé, qu'un ami développeur m'a fait, mais on peut trouver quelqu'un qui fait, tu vois c'est un exemple d'automatisation, de procédurisation, il y a un script qui est basé sur un système de détection de mouvements, qui est fait à la base pour la vidéosurveillance, et qui va remplacer l'image de ma tablette, par une image toute verte, à chaque fois que ça ne bouge pas, quand il n'y a pas de mouvement. Alors il y a un système avec des secondes de délai, tout ça, enfin c'est un peu compliqué, mais ce qui me permet après, de faire comme avec un fond vert, tu vois lors du montage, c'est à dire que je ne fais pas de montage, à couper le machin, à chaque fois où ça ne bouge pas, quand tu vois, par exemple quand j'écris ici, et bien le script détecte qu'il y a du mouvement, et donc du coup va mettre, c'est un exemple de systématisation, moi j'aime bien aller très au fond des choses, enfin vraiment au fond des choses sur la systématisation, parce que ça nous permet d'amener de la fréquence, c'est à dire de faire plus de produits, de faire plus de vidéos, de faire plus de ceci, de cela, et de mettre ses efforts sur ce qui compte vraiment, c'est à dire sur la création, toutes les choses sur lesquelles tu n'es pas remplaçable, et toutes les choses sur lesquelles tu es remplaçable, ou remplaçable par une machine, autant les laisser faire à une machine, ou autant créer des procédures, et prendre vraiment des habitudes, donc systématise la création, c'est la troisième chose. La quatrième chose, le quatrième conseil que je pourrais te donner, c'est de le faire avec quelqu'un dans la pièce, avec quelqu'un. C'est très bizarre de parler tout seul face à une caméra, beaucoup de gens ont du mal à faire ça pendant des périodes longues, pas mal de gens arrivent à le faire pendant dix minutes, mais quand tu dois enregistrer toute une formation, que tu es tout seul dans ta pièce, le fait rien que d'avoir quelqu'un, une présence dans cette pièce, aide énormément. Moi, il y a un truc qui m'a aussi pas mal aidé à un moment, c'était, parce que moi, j'ai une organisation un peu particulière, mais souvent, ça dépend des moments, mais souvent, j'aime bien faire les formations le matin, aujourd'hui, ce n'est plus forcément le cas, parce que j'expérimente d'autres façons d'organiser mes semaines, mais quand je le fais le matin, j'avais remarqué que si je ne parlais à personne, c'est-à-dire que je commençais tout de suite après le petit déjeuner, sans avoir de discussion vraiment, j'étais toujours moins présent, moins, tu vois, c'était plus dur de mettre la machine en route, et j'avais décidé simplement de parler avec du monde avant de commencer à enregistrer. Donc, n'hésite pas à faire intervenir des personnes, d'avoir une sorte de public, si tu veux, même, je ne sais pas, ta femme, ton mari, peu importe, qu'ils soient dans la pièce ou qu'ils ne soient pas forcément t'écoutent activement, ils peuvent être sur leur téléphone ou en train de bouquiner, mais qu'ils soient là dans la pièce, ça peut aider énormément, et ça permet aussi de dédramatiser, d'un coup, tu es plus à l'aise, tu te sens plus détendu. Bon, la cinquième chose, alors attends, parce que j'ai mis 4 et 5, c'est la même chose, bon, ce n'est pas grave, donc ça, c'est 4 et 5, tu vois, parfois, je ne sais pas compter. Donc, la sixième, la sixième chose, ou la cinquième, finalement, c'est de te donner des limites en minutes. Alors ça, ça m'a énormément aidé quand j'ai commencé à minuter et à chronométrer, donc, tu sais, sur mon ordinateur, à l'époque, dans la barre du haut, j'avais un timer que je pouvais mettre, tu vois, je pouvais le mettre sur on, et tu avais les secondes et les minutes qui défilaient et je me suis mis à chronométrer à peu près tout ce que je faisais et au bout d'un moment, je me suis fixé des limites et quand tu te fixes des limites, tu procrastines moins parce que, tu vois, tu te dis, j'ai 10 minutes pour faire ça, donc je ne vais pas me mettre à faire autre chose, ça te permet de mettre ton attention, ton focus vraiment sur les choses que tu fais et donc, tu vas détailler dans ton process quand tu vas systématiser toutes les étapes. Donc, par exemple, pour faire le plan de la formation, tu vas mettre 10 minutes si c'est un sujet que tu connais, que tu maîtrises, 10 minutes, c'est, tu vois, notamment ce qu'on a vu ici, 10 minutes sont largement suffisantes pour faire le plan d'une formation d'une heure. La deuxième chose, c'est pour l'enregistrement. Par exemple, tu te donnes 2 heures pour faire un enregistrement d'une heure, ça te permet d'avoir 20 minutes pour installer le matériel. Oula, je n'arrive plus à parler. 20 minutes pour installer le matériel, tu fais une première partie de 30 minutes, tu fais 10 minutes de pause, tu refais 30 minutes et après, tu désinstalles le matériel, tu mets les trucs à charger, etc. Ensuite, tu te donnes des limites qui ne sont même pas forcément temporelles, mais par exemple, la limite qui consiste à avoir, ou le critère qui consiste à avoir zéro montage. Je te garantis que si tu ne fais pas de montage, tes contenus vont être meilleurs, que ce soit des formations ou autres. On le voit notamment dans les contenus longs, les formats longs de type podcast, souvent, vont être plus, tu vois, tu ne ressens plus, tu vois, on est posé, on est détendu, on a le temps d'aller au fond des choses, ce n'est pas grave, si tu fais un E, ça ajoute un aspect humain. Il faut arrêter aussi d'essayer, n'inquiète pas sur le 4 et 5 qui était pareil, il y en aura 6 quand même, c'est la 7ème mais qui rejoint un peu ça sur le zéro montage, c'est pas, on n'est pas, c'est pas Hollywood quoi, le truc, tu vois, Hollywood, voilà, c'est pas Hollywood, ça veut dire quoi que c'est pas Hollywood ? Ça veut dire que c'est pas notre métier de faire l'image parfaite, on n'est pas dans un studio hollywoodien, c'est pas notre métier de faire une formation ou ni une vidéo qui soit parfaite, ultra chiadée, avec zéro blanc, avec une image absolument impeccable et tout, c'est pas notre boulot, notre boulot c'est de transmettre, de transmettre des techniques, de transmettre un message, de transmettre de l'information et donc du coup on peut le faire aussi en mode détendu et à partir du moment où on accepte ça, où on accepte ça, où on l'assume et qu'on fait zéro montage, bah on est complètement libéré si tu veux, c'est-à-dire que tous tes efforts ils vont non plus sur l'apparence, ils sont sur le fond et quand tu ne penses plus à l'apparence mais que tu es à fond focus sur le fond, d'un coup ton contenu devient meilleur, c'est-à-dire il ne sera pas forcément plus joli mais ce n'est pas le but, on n'est pas Spielberg, ton but c'est d'être là, de transmettre, tu vois, d'aider les gens et donc moins tu accordes d'importance à l'apparence, plus tu as d'énergie, plus tu as d'attention pour le fond et ça aussi ça va te permettre de te détendre, tu vois, parce que c'est toujours dur quand on enregistre de penser à la fois à l'image, à ceci, à machin, au truc, tu vois, donc et un système, tu vois le système, par exemple moi j'ai mon enregistreur audio, je sais que c'est réglé sur 6, c'est toujours réglé sur 6, j'ai mon test de son que je fais au début, il est toujours le même et je sais que le son marche, je n'ai pas besoin de réinventer le truc, tu vois, et du coup quand ça enregistre, vu qu'il n'y a pas de montage, je peux me concentrer vraiment sur le cœur, sur le fond et uniquement là-dessus. Alors si tu veux aller plus loin là-dessus, si tu veux aller plus loin là-dessus, je t'ai créé une formation qui se trouve en dessous qui s'appelle devenir formateur, la méthode simple par un créateur qui a conçu de plus de 400 formations. Donc si tu es sur mon site, comme d'habitude, c'est sur la page, situé sur YouTube, c'est dans la description et dans le premier lien, le lien dans le premier commentaire. Donc après avoir créé, c'est ça le truc, c'est qu'après avoir créé et lancé plus de 400 formations sur une période de 11 années à l'heure où j'enregistre, je balance tout. Donc je vais tout apprendre, tout apprendre de ce métier-là. Il y a les 5 stratégies que j'aurais aimé connaître avant de démarrer. Moi je plains vraiment les gens qui n'ont pas, qui ne connaissent pas ces stratégies-là et qui veulent devenir formateur aujourd'hui. J'ai dû créer plusieurs centaines de formations, ça représente à peu près 7 années de travail, avant de pouvoir inventer ces stratégies-là qui rendent le quotidien d'un formateur entre 10 et 20 fois plus simple. Il y a des grosses pépites aussi, par exemple, comment vendre une formation d'une heure à un prix de 1000 euros ou plus, ça c'est une astuce qui est complètement méconnue, qui peut changer la vie de beaucoup de créateurs. Il y a 3 façons de savoir à l'avance quels sujets de formation vont faire des ventes, c'est-à-dire que tu n'as plus besoin de faire ta formation avant de savoir si ça va vendre, tu le sais déjà à l'avance. C'est important notamment si tu commences pour ne pas être dégoûté, ne pas mettre tous tes efforts dans un truc et te rendre compte après que ça ne marche pas. Comment choisir le format de tes formations ? Tu vas apprendre aussi la méthode en deux temps pour créer le plan de tes formations en 10 minutes. Je te parlais ici des plans de formation en 10 minutes. Tu peux créer un plan de formation en 10 minutes, même sur un sujet sur lequel tu fais des recherches, en utilisant cette méthode-là. Donc, c'est une méthode qui te demande 10 minutes chrono pour créer le plan complet de ta formation. Il y a la boîte à outils du formateur aussi avec tous les trucs et astuces découverts et inventés au fil de la création de plus de 400 formations. Bref, il y a tout en fait. J'ai voulu créer une formation boîte à outils un peu avec tout ce que je peux transmettre, avec le maximum de choses que je peux transmettre que j'ai appris de cette expérience-là. Et l'objectif, c'est que toi aussi, tu puisses faire la même chose, le faire facilement, simplement. Je voudrais te montrer créer des produits. Ça peut être simple, ça peut être amusant, ça peut être même détendant, alors que beaucoup de gens dramatisent un peu tout ça. Tu vois, c'est le cœur de nos activités à nous, c'est transmettre, c'est voilà. Et si on est anxieux, si on n'a pas de méthode, si on a... C'est pas... Tu vois, c'est dommage. Enfin, moi, je trouve ça dommage. Donc, je voudrais te transmettre ça. Ça se trouve juste en dessous. Abonne-toi à la chaîne YouTube si tu veux voir d'autres vidéos comme celle-là, parce que je fais des mini-cours comme ça plusieurs fois par semaine sur toutes sortes de sujets. Donc, pour les formateurs professionnels et ceux qui veulent le devenir, donc n'hésite pas à t'abonner. Et la troisième chose, c'est les deux vidéos qui s'affichent maintenant, qui sont deux vidéos pour continuer la visualisation si tu veux apprendre d'autres choses. La toute dernière vidéo en date et une autre vidéo qui était suggérée par YouTube qui s'affiche là. Je te remercie d'avoir été là aujourd'hui. J'espère te retrouver très bientôt pour d'autres mini-cours comme ceux-là. Et sur la formation, si ça peut t'aider de devenir formateur, la méthode simple par un créateur qui a conçu de plus de 400 formations. Merci d'avoir été là. Salut chez toi ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !